Musique Parle-nous, inscrime-nous, c'est-à-dire, au nom de l'Echo, notre Seigneur. Amen. Grâce à Dieu, c'est guidé. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. On va commencer à avoir des questions et réponses. On aime beaucoup procéder comme ça, parce que ça permet de creuser en profondeur la parole. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a un autre micro ? Je pense qu'on a un autre micro pour les questions et réponses. Ah, il est parti. On a une question ici. D'accord, on arrive. Est-ce qu'on peut avoir un autre micro pour les questions et réponses ? Ah, ok, merci. Comment ? Pour la lumière, hein, parce que... Ouais. Première question. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'un chrétien nait de nouveau, peut-il avoir un démon ? Et si non, pourquoi est-ce qu'on chasse les démon à des chrétiens ? D'accord. Alors, bien sûr, nous allons répondre comme d'habitude avec la parole à la suite. Et nous sommes dans le livre de Colossiens, c'est notre premier. Alors, Colossiens, chapitre... Le verset 12. Paul dit... Et il nous a délivré de la puissance des bénèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Et Paul nous apprend ici que, lors de notre conversion, Dieu nous a délivré de la puissance des bénèbres. Donc, il est question ici, bien sûr, de la naissance d'en haut, de la naissance nouvelle. Et alors, on va faire un parallèle entre la naissance spirituelle, donc d'en haut, et la naissance physique. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première des choses que l'on fait, c'est la coupure. On coupe le corps non-vénical. Donc, il représente ici, sur le plan spirituel, les liens familiaux et ancestraux. Qui sont coupés avec l'épée de la parole à la conversion. Et d'ailleurs, le mot « salut » signifie littéralement « délivrance ». Délivrance. Délivrance par rapport au péché, par rapport aux liens familiaux, par rapport aux démons, tout ça. Donc, on est délivré instantanément. Mais par rapport au caractère, non. Parce que très souvent, des chrétiens confondent le caractère, donc l'âme qui est blessée, qu'il doit subir une transformation tout au long de la vie chrétienne. En leur ressentant la parole. Et ils confondent le problème de caractère, tout ça, et la présence des démons. Voilà. Donc, on est délivré des démons à la conversion. Ce qui fait que la personne délivrée, la personne convertie, n'est plus, comment dire, manipulée, contrôlée par les esprits familiaux, les démons, tout ça. Donc, c'est fini. Et elle commence à mener une vie nouvelle. Comme 2 Corinthiens 5 le dit, si quelqu'un est un Christ, il est devenu une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là, ici, bien sûr, les verbes sont le verbe devenir, notre verbe devenir, et le verbe être. Il est. Donc, ces verbes, la sorte au présent, continue. Donc, on est instantanément transformé, sur le plan spirituel, donc délivré des démons. Et le Seigneur le confirme aussi dans Matthieu, chapitre 12, au verset 43, il dit, lorsqu'un espère en pure sort d'un homme, il va par vieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Donc là, c'est la délivrance, c'est la conversion. Conversion, il y a une délivrance. Et ça, c'est la plus grande délivrance, je le sais. C'est la conversion. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est délivré de la provision de ténèbres, et on est transporté dans le royaume divin, céleste. Et dans ce royaume-là, nous commençons à vivre les choses du royaume, à manifester les caractéristiques du royaume. Et la première de ces caractéristiques, c'est la justice. La personne commence à mener une vie juste. Et la personne commence aussi à porter les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, c'est important pour ça, non ? D'accord. Donc, à avoir ses fruits. Et maintenant, nous rencontrons dans nos assemblées, dans nos réunions, des chrétiens qui, effectivement, sont aussi possédés, qui sont mis des vrais. Les démons qui sortent, qui s'expriment, qui parlent. Comment ça se fait ? Enfin, il y a plusieurs hypothèses. La première, ces personnes-là étaient véritablement converties. Mais elles ont ouvert des portes à l'ennemi. Et le Seigneur le dit. Lorsqu'un esprit en pur sort d'un homme, il va par Dieu-Zarine, cherchant du repos, il n'en trouve pas. Et il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il revient, il la trouve vide, pour lequel il soit en plus de la parole, vide, balaié et orné. Et au lieu de revenir seul, s'il était seul, non, il ne va pas s'en aller en cet autre. Des démons, bien sûr, plus méchants que lui. Et ils reviennent maintenant à 8. S'il y en avait 10, ils reviennent à 80. Voyez ? Donc, sachant qu'une personne peut être possédée par 6000 démons. Légions. Et là, le Seigneur dit, la dernière connaissance de cette personne est pire que la première. Et Pierre, dans 2 Père chapitre 2, il dit, le chien retourna s'il a vomi. Le port, voilà, s'est vautré dans le beau pied. Et bien, Pierre dit, effectivement, dans 2 Père chapitre 2, la dernière connaissance de ces hommes est pire que la première. Donc là, c'est des personnes qui étaient vraiment converties et qui vont tomber dans un péché, qui ne vont pas le confesser, qui vont commencer à vivre dans l'hypocrisie. Et bien, les démons reviennent. Et c'est pour cela, justement, que dans nos assemblées, dans nos réunions, dans nos rencontres chrétiennes, on trouve beaucoup de personnes méchantes. Beaucoup de méchanceté. D'ailleurs, la pire des méchancetés se trouve dans les mieux chrétiens. Parce que les gens sont pires qu'avant. Beaucoup. Et la deuxième hypothèse, c'est des gens qui n'étaient pas convertis. Qui ont fait une adhésion intellectuelle. Je ne sais pas si nos amis comprennent un peu. Nous avons un couple de Hollandais qui, peut-être, ne comprennent pas. Si quelqu'un parle l'anglais, s'il peut leur traduire le message à côté, ça serait bien. Si on peut peut-être un petit peu interpréter pour vous. Ok. Yes. Et donc, voilà. Merci. Et donc, vous avez des gens qui se disent chrétiens, qui ont fait une adhésion intellectuelle. C'est-à-dire, ils ont adhéré à un mouvement. Ils ont adhéré à un bâtiment, à une église locale. Mais ils n'ont pas, de manière personnelle, rencontré le Seigneur. Et on a un exemple dans la Bible, notamment Simon le magicien. Simon le magicien, l'audit la nuit, était attaché à Philippe. Ils étaient même fait baptisés. Et on leur dit qu'ils n'étaient plus Philippe. Parce qu'ils voyaient avec étonnement les miracles qui se faisaient, tout ça. Et quand Pierre et Jacques, les gens sont arrivés de Jérusalem, en Samarie, ils lui disent, d'abord Simon, on va voir Pierre pour dire, écoute, je voudrais bien avoir la puissance que tu as. Moyennement, l'argent, voilà, j'ai de l'argent, je te le propose devant ces pouvoirs-là. Et Pierre lui dit, écoute, ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur, reprends-toi, car tu es dans un fier amer, tu es dans les liens d'illiquité. Et ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Pourtant, on dit qu'il était baptisé, qu'il s'est baptisé, qu'il était fidèle, on peut dire, au ministère de Philippe. Mais il n'était pas conversé. Donc, vous avez écrit beaucoup des chrétiens comme ça. Ils peuvent même être pasteurs, par la suite, prédicateurs, enseignants, mais ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Voilà, donc c'est des gens qui ne sont pas dérives. J'aimerais bien voir qui c'est comme ça. Voilà, d'accord. Merci. Bonjour à tous. Alors, la différence entre la possession démoniaque et l'attaque satanique. Donc, j'ai un peu de réponse, mais je voudrais creuser un petit peu la suite, parce que je vis des choses un peu difficiles en ce moment. D'accord. Donc, je sais que le Seigneur ne peut pas m'atteindre, mais sans prendre au foyer, à ma famille, à tout ce qui m'entoure, au travail, tout ça. Donc, je sais que le Seigneur, en ce moment, restaure un petit peu, mais il y a toujours ces attaques. Donc, si mes enfants sont toujours attaqués, ma femme est toujours dans le doute un petit peu, donc elle recherche le Seigneur. Donc, je voudrais comprendre la différence entre la possession démoniaque, dont on vient avoir un peu la réponse, ce que tu as donné pour la sœur, mais c'est surtout aussi les attaques sataniques, je voudrais comprendre un petit peu ça. Est-ce qu'on ne peut pas nous toucher, nous, à part par contre Dieu ? On va prendre Jacques, chapitre 1er, c'est une histoire que tout le monde connaît, pratiquement. Et Jacques, chapitre 1er, nous disons, à partir du verset 6. Pour ce qu'il y a, la dernière version de la BGC, c'est la page 700... 700. Donc, effectivement, il y a une différence entre les attaques de l'ennemi et la possession démoniaque. Dans Jacques 1er, au verset 6, il est dit, « Or, il arrivait un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh, et Satan entra par l'île. » Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à Yahweh, « Je viens de courir ça et là, sur la terre, et de m'y promener. » Yahweh dit à Satan, « N'as-tu pas considéré mon sériteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal ? » Et Satan répondit à Yahweh, « Est-ce en vain que Job, grand Dieu, n'as-tu pas mis un rempart tout autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail a fort multiplié sur la terre. Mais étant maintenant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et Yahweh dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient et en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de Yahweh. Donc on s'arrête là, comme ça c'est le programme. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Job était un homme qui craignait le Seigneur, effectivement. Satan se promène sur la terre, il arrive dans ce pays, le pays de Brut, et il voit Job ainsi que sa famille, ses entreprises. Et il lance une attaque. Il n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce que Dieu avait mis un rempart, une haie, tout autour, littéralement en ce qu'il est beau dit. Parce que ce nom a moins dit un peu ce mot-là, ce verbe, ce mot, pardon, en disant « Tu l'as protégé ». Oui, c'est une protection, mais plus que ça encore. Donc, Satan a eu affaire à une barrière de protection. Et tel une muraille, comme la muraille qui protégeait le temple de Jérusalem. Tel l'armure du combattant qui protège le temple que nous sommes. Et là, Satan attaque Job, il voit qu'il y avait un rempart autour de lui. Il n'a pas pu accéder à Job. Il va attaquer sa femme, encore moins. Il attaque ses enfants, pas du tout. Il attaque ses entreprises, même ses ouvriers. Il n'a pas réussi. Et là, Dieu lui dit « Alors, Satan, d'où viens-tu ? » En fait, c'est littéralement Dieu disait à Satan « Satan, tu t'es promené partout et tu as vu mon serpent Job, tu l'as attaqué, tu n'as pas réussi. » Et Satan dit « Ben oui, mais je l'ai attaqué, effectivement, mais tu as mis un rempart, je n'ai pas vu. » Et c'est exactement ce qui se passe avec des chrétiens. Notre rempart aujourd'hui, c'est l'armure du combattant, donc il est question des chrétiens 6. Le casque du salut, qui protège notre esprit des pensées impures, qui nous maintient dans nos saluts, c'est-à-dire dans la bénéfense, en manière permanente. Parce que l'ennemi nous envoie des pensées. C'est des dards, des traits enflammés de l'ennemi. Et ça vient, ça rebondit sur la tiare que portait le grand prêtre dans le temple, ou un peu le casque de salut. Et nous avons beaucoup de la foi qui protège notre cœur. Tout ça, nous avons la ceinture qui nous maintient, qui nous garde dans la vérité, les chaussures, la parole. Et donc voilà notre rempart. Et Jean avait ce rapat là aussi. Donc Satan nous attaque, Satan nous agresse. Et il n'a pas réussi. Et Dieu lui dit, ok, je t'autorise à toucher à tout ce qui est matériel, à tout ce qui lui appartient. Mais ne touche pas à sa vie. Donc d'abord nous comprenons que Dieu, Satan, même s'il doit tuer une mouche, il demande la permission à Dieu. Satan ne peut pas ôter la vie, que ce soit à une fourmi, à une mouche, tout ça, sans demander la permission au créateur. Parce que c'est le Seigneur seul qui a le pouvoir de la vie de moi. Et là le Seigneur dit à Satan, ben tu touches un peu, c'est bien parti. Et là cette attaque de Jean a vu pour un seul but de l'amener à rencontrer Dieu autrement. Mais pour Satan, c'était la décision de Jean. Mais pour Dieu qui est tout puissant souverain, il savait que Jean allait passer à une autre étape. Donc pour Satan c'était une attaque, mais pour Jean c'était une épreuve. Vous voyez ? Et puis quand Job a été attaqué, il a tout perdu en un jour. Et on a vu comment Satan s'y est pris. Et il arriva donc un jour comme les fils de Job, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père, leur frère aîné, pardon. Un messager vint vers Job et lui dit, les bœufs l'amouraient et les agnes paissaient à côté d'eux. Et ceux de Saba se sont jetés dessus, les ont pris et ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée. D'abord par rapport aux attaques, nous avons une information ici importante. Satan est capable de se servir des hommes. Donc il va se servir ici, n'est-ce pas, des Sabaïens et qui vont se jeter sur les animaux de Job. Mais derrière, c'est Dieu qui a autorisé. Ah oui ! Donc Satan a des instruments, des hommes et des femmes comme vous et moi, qui sont là, qui peuvent être utilisés par la Nébri pour nous atteindre à nous. Et depuis 30 ans de marche chrétienne, je vous assure, j'en ai rencontré tellement que Dieu m'a dit aujourd'hui, comme vous le savez, d'être complètement seul, de ne même plus exposer les gens à la télé pour ne plus être, pour ne plus subir les attaques qu'ils ont toujours suivis. Parce que Satan a beaucoup d'ouvriers qui nous approchent. Qui nous approchent, j'en disais, on parle des attaques, j'en disais, et dans 1 Jean 2, ils sont sortis du mieux de nous. Mais ils n'étaient pas les nôtres. Et Paul dit qu'il était en péril parmi les faux frères. Il est grec, il dit dans Galates 2, il dit qu'après une révélation, il est monté, 14 ans après, il est monté à Jérusalem suite à une révélation, et il est monté avec Tite qui était grec, et il arrive là-bas, il dit que des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissaient parmi les chrétiens pour épuyer la liberté dans laquelle ils évoluaient, et ils voulaient les ramener à la servitude. Et Paul dit que Tite, ils ont voulu que Tite se fasse circoncire, et Paul a dit non. Donc vous voyez, les attaques de Satan deviennent terribles quand ça touche, quand ils se servent des hommes et des femmes qui nous approchent, qui se font passer pour des frères, pour des sœurs, qui se font passer pour des prédicateurs, qui viennent et qui disent, comme sous Némi, les Sambhala, les Tobija, nous prions le même Dieu que vous, nous prêchons le même message que vous, mais nous sommes pas de Dieu. Et comme des cancers, ils veulent détruire le corps de l'intérieur. Et ça, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça, ça peut faire des dégâts si t'es pas assis dans la parole. Ah oui. Et on peut en parler parce qu'on subit cette attaque depuis des années, au point où Dieu m'a dit, comme je vous l'ai dit, n'expose plus personne à la télé, parce qu'ils t'approchent, ils veulent faire comme toi, ils veulent te faire croire qu'ils ont accepté le message, mais veulent changer le message de l'intérieur, pour les pas qu'ils ne peuvent pas se libérer. Et c'est ce que Satan a fait. Des sabéens qui étaient là, qui n'avaient certainement pas les intentions de nuire à Job, mais parce qu'ils n'étaient pas avec Dieu, mais Satan les a pris et s'est servis d'eux. Deuxièmement, on nous dit, et donc il va détruire les activités de Job, et on dit au verset 16, cet homme parlait encore lorsqu'un autre vin ait dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour te le rapporter. Alors là ici, on comprend, on voit aussi que Satan peut se servir des éléments naturels. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il peut commander au feu, il peut commander à la nature, parce que Dieu le lui autorise. Donc d'abord, les hommes comme vous et moi. Combien des fois, personnellement, mes amis, je ne me suis pas étonné en disant, le Seigneur, je crie du Seigneur, mais comment ça se fait? Il est celui-là qui a manché avec moi depuis le catholique, c'est pas de Sataniste. Il a su, vous l'avez bien confessé, oui, Sataniste, après les fois, j'ai vu des années, pour te piller, je n'arrivais pas, pour te détruire l'intérieur, je n'arrivais pas. Et là, c'est le feu, le feu. Quand on voit certaines catastrophes naturelles qui frappent certains pays, vous savez, souvent, vous savez, souvent, les ourois d'or qui frappent Haïti, par exemple, c'est une île qui a été beaucoup consacrée, consacrée littéralement, au Vodou, à Satan. Vous voyez? Donc, Satan se sert des éléments aussi naturels pour frapper certaines et certaines nations. Et c'est terrible. Et ça, dans mon ensemble, on n'en parle pas trop. Le feu tombe du ciel, on dit que c'est le feu de Dieu, mais en fait, c'est Satan qui a pris ce feu-là. Et ça a consumé les hommes, ça a consumé les bourbis. Vous voyez? Autre chose. C'est Satan parler encore, verset 18. Lorsqu'un autre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aînée, voici un grand vin est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison et les tombaient sur les jeunes gens et ils sont tous morts et je me suis échappé moi seul pour te le rapporter. C'est quand même terrible. Satan se sert aussi du fond. Et vous savez, chez les Grecs, il y avait une divinité qui était adorée, les Araméens déjà, c'était le dieu Yam. Yam, traduit par mère. Yam. C'est toute une divinité adorée par les Araméens et chez les Grecs, le dieu du fond, c'est qui? Éol. D'où les Araméens et tout ça. Dieu du fond. Donc quand Jésus était dans sa barque et que le vent commence à souffler, nous quand on lit le vent, on trouve ça logique, mais en fait c'est un démon qui soufflait, qui voulait détruire le Seigneur et les abatres dans la barque. Donc quand le Seigneur prend autorité en disant calme-toi, derrière ça, c'était un démon qui était là. Donc vous voyez, Satan se sert du vent. Je me rappelle un jour, j'avais à la mission, il y a 14 ans de cela, en Martinique, là ça m'a vraiment marqué, j'étais dans l'avion et puis on voit dans une zone de turbulence, mes amis, c'était quelque chose. Ouh là là, la fin tombait, tout le monde criait, je lui dis, Seigneur, je peux mourir là-dedans. Et là, je regarde par le hublot, je vois des démons sur les ailes en train de nous narguer, de rigoler, de sautiller, tout ça là, des petits démons. J'étais mal, j'ai pu prendre autorité. Et l'anxion est venu sur moi et je suis pris autour que tout le monde j'ai mis dans sa vête et les démons sont partis. Et là, je vis les hommes venir et porter l'avion comme ça. Et on les retrait rapidement dans les zones de turbulence. Donc, oui, certains peuvent servir aussi de la nature, les éléments de la nature. Le feu, le vent, l'eau, la terre, vous voyez, pour attaquer. Et c'est terrible les informations que nous avons ici. Et là, donc, le vent souffle et fait tomber cette maison sur les gens, sur les enfants de Job et les attaques de l'ennemi. Oui, il y a des attaques. Mais les attaques aussi les plus violentes pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est souvent les attaques et, comment dire, venant des faux frères, des proches. Ça, si vous n'êtes pas assis dans la parole, si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous pouvez devenir fou. Vous pouvez craquer et tout abandonner. parce que quelqu'un qui t'a côtoyé ici, il dit aux gens que tu es sorcier, tout le monde va croire. c'est pour cela. Et quand on voit ce que Paul a vécu, Pierre a vécu, Jean a vécu, Jésus lui-même, on nous dit que ses frères ne croient pas en lui. Et les chrétiens doivent être préparés, doivent justement enseignés sur les attaques venant des proches. parce que ça fait ça fait mal. Et un jour, Dieu m'a dit, si tu veux aller jusqu'au bout de ta mission, sois un homme seul, sois solitaire. Il dit, voilà pourquoi j'impose la solitude à mes envoyés, à mes servantes et à mes serviteurs. Je ne comprenais pas, Seigneur, mais Jérémie dit qu'il était seul. Esaïe était un homme seul. Jean-Baptiste était un homme seul. Paul, à un moment donné, il dit, je suis seul, tout ce qui soit nazi m'a abandonné. Pourtant, il a vécu un réveil terrible à la nazie mineure. On nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinairement par les mains de Paul au point où on a appliqué sur les malades les mouchoirs qui avaient touché son corps et ils étaient guéris. Les gens étaient guéris. On a appliqué ces mouchoirs sur les malades, ils étaient guéris. Et Paul, à la fin de sa vie, enchaîné, il dit, seul. Et c'est là qu'il a eu les grandes révélations. Et c'est là qu'il a écrit en prison, bien sûr, les épîtres qui le seront les plus puissantes. Philippiens avec des révélations sur Christ qui a reçu le nom le plus puissant au-dessus de tout nom. C'est là qu'il a écrit de Timothée une épître riche en enseignement, la solitude. Et c'est pour ça qu'on doit se préparer en tant qu'enfant de Dieu à vivre, surtout en ce temps de la fin, seul, parce que les attaques vont s'intensifier et vont s'intensifier. Regardez, Évie le prophète était un homme seul. Il dit, je suis seul face à 850 fois de prophète de parler d'Astardie. Et on répondait, Évie dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Prends ma vie. La solitude. Les attaques. Moïse a fini seul. Darby, celui qui a traduit la Bible, et tout ça, cet homme de Dieu, a fini seul. Martin Luther a fini seul. Ils sont, ces réformateurs, sont souvent morts dans la solitude. Parce que Dieu l'a leur imposé pour les protéger des attaques venant des personnes les plus proches. Qui sont ceux qui ont vendu Jésus-Christ ? C'était les proches. qui sont ceux qui l'ont abandonné quand il était dans le jardin de Gethsémane ? Les proches. Qui sont ceux qui disaient, Seigneur, nous n'allons pas t'abandonner jusqu'au bout, on sera là. Les proches. Et Satan le sait. Et c'est pour ça que les attaques les plus violentes, les plus violentes, c'est les attaques venant des personnes proches, d'abord les membres de nos familles. Et le Seigneur a dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Vous savez que c'est Miché qui en a parlé le premier, le prophète. Et ça, c'était d'abord la maison physique, biologique. Femme, mari, entre femme et l'homme, le homme et la femme, entre les parents et les enfants, entre frères et sœurs, biologiques. Et ensuite, la maison de Dieu, les églises. Les attaques que nous subissons les plus violentes sur la Internet, ce ne sont pas les incovertis. ce sont des croyants, ce sont des chrétiens. Voyez ? Et c'est toujours comme ça que l'ennemi procède. Et si vous n'êtes pas battu sur le roc, je connais des parceurs, si vous avez des attaques de l'ennemi, ils ont commencé à prendre du whisky pour se soulager. d'autres ont eu des couples et leurs couples vont éclater à cause de la pression. Dans cette attaque, tu mets la pression à un tel point si tu n'es pas en présence du Seigneur, tu peux avoir des problèmes cardiaques. palpitations, molestement, soucis, angoisses, tensions. Et Satan le sait. Et c'est ce que Job a vécu. Satan ne s'est pas allé venir à faire une attaque venant de sa veilleur, du feu, du vent. Il va pousser la femme de Job pour lui dire « Mais tu continues, à être indénaux. Bénis Dieu et meurs. » Ce qu'on dit « Maudit Dieu. » Non, non, non. C'est le baraque. Bénir. Bénis Dieu. Meurs. Et Job dit « Tu parles comme une femme insensée. » Les amis propres de Job. Ah, ça c'est quelque chose. Commencez à le regarder avec des gros yeux en se disant « Oh, tu as péché, Job. Tu as péché ? » Ces trois amis qui sont venus. Procès, c'était le procès de Job. S'il y avait Internet, ils allaient certainement ouvrir, n'est-ce pas, des blogs, ils allaient certainement ouvrir des pages Facebook, tout ça. Oh, yo, 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 c'était… Ils allaient exposer Job sur leur place publique. Ils allaient exposer des sites internet sur du montage vidéo. Oh, Seigneur Jésus Christophe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on les a dans le pays, non ? Et la fin de jour, je vais me regarder. J'en dis même les enfants que je nourrissais commencer à me mépriser. Et ensuite, Dieu a permis que Job tombe aussi mon acte. Oui, ça peut arriver, Dieu guérit, attention, mais Paul a prié pour Timothée parce que Timothée, vous savez, c'est Gondi, c'est Gondi, et Paul, Timothée avait, Paul dit à Timothée, selon ses noms, prends un peu de vin, pourquoi ? Pour tes... Voilà, problème d'estomac, tout ça, mais il est question des maladies, littéralement. Lui, il dit, c'est bon, il y a une disposition, tout ça, c'est des maladies fréquentes par rapport à tes mots de ce moment, tout ça, le mot, il dit, c'est maladie. et c'est terrible, Paul avait un moment de vue, il dit aux Galates, vous auriez pu vous arracher les yeux pour me les donner. Mais, attendez, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous enseigne sur les yeux, tout ça ? Alléluia. Vous savez, la chair peut facilement, la chair est comparée à de la patte, elle peut facilement prendre du volume. Et parfois, Dieu permet les épreuves comme ça, comme genre, pour nous maintenir dans l'humilité, jusqu'à ce qu'ils puissent nous sortir de là pour nous faire penser à autre chose. Et c'est pour cela, si vous ne péchez pas et que vous êtes éprouvé, si vous ne péchez pas, parce que si vous êtes éprouvé parce que vous avez péché, ça c'est vous, c'est les conseillers du péché. Mais si vous n'avez pas péché et que vous souffrez, la Bible dit, réjusez vous. C'est Dieu qui nous forme, qui nous brise, qui nous taille, qui nous califie. Ça peut durer longtemps, c'est vrai. Parfois, on souffre aussi parce qu'on a fait des mauvais choix. Il y a ça aussi, notamment par rapport au mariage. Moi, je me rappelle quand je suis mariée, quand j'ai épousé mon épouse, quand on s'est mariée, on était dans le monde, je le demande souvent, le Seigneur m'a appelé et elle ne voulait pas entendre par le Seigneur. Elle était à thé. Je m'enfermais dans la... Je brie comme ça, elle vient, elle est à 40 ans du travail, elle est dans le poste. J'ai oublié la musique. Elle s'est mise à fumée, à boire, à la boîte de nuit. J'étais opérateur dans le cinéma, opérateur proche de Suisse. Je rentre parfois au lendemain du matin, la dernière séance, je rentre comme ça et je trouve juste une note. Je ne suis pas dans la chambre de nuit. Et Dieu lui supporte. Je m'enferme dans la salle et même pour écouter la maison, pour prier, j'étais à jeûne en train de pleurer de mon Dieu. Elle vient, sort de là ! Elle prend un couteau, elle dit, ton Dieu est moi, lequel que tu me le pousse. Je lui dis, Jésus, elle prend un couteau comme des veines, je l'attrape, tout ça, c'était, oh, 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 il te reste, le couteau, j'attrape la main, c'était quelque chose. Et là, Satan vient, il dit, toi les belles femmes là, il y en a qui commença à venir, à prophétiser, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, c'est un sauvron. Il y en a eu un pasteur avec lui, je brillais, je brillais, je te faisais six mois chez lui, il me dit, je vais te couper, brise sa manière, parce que là, c'est du juste trop. Mais je connais les femmes qui étaient là, tout ça, les prophétesses, tout ça, ça faisait la queue pratiquement pour que je choisisse, je dis, je connais, tu dois pardonner. Ça a duré longtemps. Les gens, je ne sais pas, je dis à la télé, les gens, ils pensent, ils connaissent depuis six ans parce qu'il y a une vie derrière, il y a des années de pleurs, de souffrances. Tu vas chercher ta femme au travail, on dit, non, elle est partie avec ses collègues. Et tu attends à la maison jusqu'à une heure, deux heures, personne. Et puis elle dit, non, moi je veux divorcer, je te laisse faire ta vie avec ton Dieu. Non, je ne divorce pas. Si je divorce, je veux le prêcher de quoi? Non, moi je veux être pragmatique, je veux être entier. Je ne peux pas prêcher contre le divorce si je suis un divorcé. Non. dans ce cas-là, j'arrête le ministère. Et un jour comme ça, des années après, là je dirigeais, il m'a se remettait déjà de 200 personnes qui avaient un réveil à Yves-Ric. Et un jour comme ça, elle se réveille à sursaut, elle me dit, « Oulah, achète-moi une petite foule, mule. » Elle me dit, « Ton Dieu est vivant, je dis, qu'est-ce que c'est passé? » Mais elle a vu des choses venir la chercher. Pour votre information, pour ce que je ne le savais pas, elle est française de souche, de l'Auvergne, bien l'athlète, à l'époque, elle était, « Ah, ton Dieu est vivant. » Et là, je dis, « Ah bon, Jésus est vivant. » « Ben oui. » Mes amis, j'avais une petite piscine dans la maison, et je l'ai rempli de l'eau tout de suite. « Baptiste, je vais baptiser moi-même. » « Chut. » Je ne dis pas qu'elle est chante, je l'envisse, je l'envisse, je l'envisse. « Allez-vous, il n'y a pas la Dieu. » « Ah ! » Mais c'était des attaques de l'ennemi, un temps pour dire ce que les épreuves pour me travailler. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais il faut, c'était juste pour vous l'encourager, d'encourager. Et la possession démoniaque, c'est quand on, selon Romain VII, c'est quand on a, on a la volonté de faire du bien, d'arrêter de pécher volontairement, mais on n'a pas le pouvoir. Et là, c'est parce qu'il y a la possession démoniaque. Voilà. et puis les pensées, c'est pure, les attaques. Quelqu'un disait « On ne peut pas m'empêcher d'avoir l'ennemi de passer par de cette paquette. » Mais par contre, ça c'est des pensées d'application privée. On ne peut pas, on n'y peut rien. Ça vient comme ça. « Ah, c'est bien, j'en veux pas, je veux l'une, ça, je chasse. » Mais par contre, les accepter, ces pensées, et puis les arroser, les garder, et puis les matérialiser, ça, c'est autre chose. Bonjour tout le monde. Franchement, moi j'ai une question, en fait une difficulté de compréhension sur le baptême. Le baptême de la repentance dans le commun, toujours sur le baptême par la mission, mais je sais que la parole de Dieu ne chante pas. Moi j'ai lu dans la Bible, j'ai oublié la référence, on dit qu'il y a un seul baptême. Et le baptême de Saint-Espée, c'est Dieu qui baptise de Saint-Espée. Et le baptême, c'est l'homme qui baptise dans l'eau. Et en ce moment-là, je sais que la parole ne s'entend pas. Pourquoi y a-t-il le baptême d'eau et aussi le baptême de Saint-Espée et un autre baptême, alors que les médicaux y a un seul baptême ? Ok, très bonne question. En fait, le problème souvent que nous rencontrons avec les enseignants qui cumulent ici et là, notamment sur le net, c'est que, aussi dans les assemblées, s'il y a autant de dénominations, comme vous le savez, rien aux Etats-Unis, avec une seule ville, il n'y en a qu'une, pourtant il y a près de 33 000 dénominations différentes aux Etats-Unis. Rien aux Etats-Unis. Là, le monde n'en parle même pas. Pourtant, toutes ces dénominations se réclament de la même parole. Une des raisons de tout ça, c'est que c'est l'interprétation. L'interprétation, c'est-à-dire, on ne comprend pas que ce livre, elle est un bloc. On ne peut pas dissocier, on ne peut pas séparer Esaïe des Échiel. On ne peut pas séparer Genèse de Malachie. On ne peut pas séparer Manachie de l'Apocalypse. Donc, il faut déjà enlever tous les versets et tous les chapitres de nos têtes. Et, par exemple, dans l'Ephésiens 4, où il est question de ce baptême, si nous regardons le contexte, donc si on enlève les versets, qu'est-ce qu'on comprend ici ? Éphésiens 4, à partir du verset 1er. Paul dit, « Je vous prie donc, moi, le prisonnier de l'Obsenieur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par l'une de la paix. Il y a un seul corps. Donc, voilà le contexte ici. Il parle du corps de Christ. Il n'y en a qu'un. On est d'accord. Ensuite, il y a un seul esprit. On est d'accord. Ok. Et, on nous dit, il dit, il y a un seul, comme vous pouvez être appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en vous, tous. Donc, Paul dit qu'il y a un seul corps. Il commence par dire qu'il y a un seul corps. Et ensuite, il dit plus tard, il y a un seul baptême. Si tu fais une doctrine à partir de ce passage-là, en parlant du baptême, de ce seul baptême, dont beaucoup le font, tu vas refuser le baptême d'eau. Tu dois aussi, dans ce cas-là, refuser le baptême en sa mort, c'est-à-dire la persécution. Il disait à Jean et Jacques, qui voulait s'asseoir en l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. N'est-ce pas ? Il leur disait, êtes-vous prêts de boire un coup que moi ? De passer par le baptême que moi ? Et il répond, oui, mais d'accord. Et effectivement, Jean, Jacques, pardon, plus tard, on nous dit dans l'acte XII, il se fait décapiter par Hérode. Donc, c'était le baptême, c'était la croix, la mort. C'est un autre baptême. En fait, dans le contexte ici, si, on prend, il fait un 4, et on va dans 1 Corinthiens 12, 13, et qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce que Paul dit ? Je vais le lire pour vous. 1 Corinthiens 12, 13, il dit, car comme le corps est un, effectivement, il y a un seul corps, comme le corps est un, et cependant, à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne font qu'un seul corps, il en est de même de Christ. Donc, verset 13, il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Il y en a un, un seul, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit livre, soit esclave, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ah, donc, nous comprenons ici que Paul faisait allusion au baptême de l'esprit pour devenir un seul corps. En fait, quand il dit qu'il y a un seul baptême, en fait, il veut dire ceci, le seul baptême qui vous intègre dans le corps de Christ c'est le baptême de l'esprit. Voilà le message de Paul. C'est pour ça qu'il dit qu'il y en a qu'un. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que si tu reçois le baptême d'eau, tu deviens un membre du corps de Christ. Parce que le baptême d'eau, sans la foi qui doit le précéder, n'est pas un baptême, c'est juste un lavage. Je me fais comprendre. Ou pas du tout. Ok. Donc, quand il dit qu'il y a un seul baptême, il veut dire qu'il y a un seul baptême qui nous intègre dans le corps de Christ. Et ce baptême-là s'appelle quoi ? Ça s'appelle la naissance d'un haut. Ça s'appelle, ce n'est pas comme les baptême, les panthéotistes qui nous ont enseigné, parce que moi, je suis un panthéote depuis pendant des années, qui nous disaient, qui nous disent encore aujourd'hui que le baptême de l'esprit, c'est le fait de parler en langue. Mais pourtant, Paul dit, tous ne parlent pas en langue. Que le parler en langue est un homme comme un autre et Dieu le donne à qui ils veulent. D'ailleurs, Jésus-Christ, notre maître, ne parlait pas en langue. Pourtant, il est la tête du corps de Christ. Donc, il est question du baptême de l'esprit et Jean le baptiste dans Matthieu 3.11, il dit, moi, je vous baptise donc vous emmenez à la rependance. Mais il y en a un qui est plus puissant que moi et je ne suis pas dit de délire ses souliers. La croix de ses souliers et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est Christ qui intègre les membres de son corps, qui greffe ses membres sur son corps. Voilà. C'est ça le baptême de Dieu. C'est la naissance d'en haut, la naissance nouvelle. C'est tout. Mais le baptême d'eau, oui, le baptême d'eau précède la foi. Voilà, précède la foi. Tu crois et tu reçois le baptême le même jour. Pourquoi le baptême d'eau ? C'est juste l'image du baptême de l'esprit. Voilà, c'est la mort et la résurrection des jours. C'est tout. Et il faut le faire. Ceux qui ont la possibilité de le faire, il faut le faire. Voilà. Mais il n'est pas, je veux dire, le malfaiteur à la croix qui a été sauvé. Il n'était pas baptisé d'eau, mais il était baptisé de l'esprit. Il n'est pas il était soube. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.